Bonjour, bienvenue sur Sudocanard, et dans cette vidéo je vais encore proposer un jeu de logique auquel je n'ai jamais joué, qui s'intitule Moon or Sun, et il y a un problème signé Athine, je ne sais pas comment il faut le prononcer, sur Logic Masters Deutschland, et j'ai mis un petit moment à comprendre les règles, je pense les avoir bien assimilées maintenant, on va voir si j'arrive à faire des déductions, parce que j'ai fait plusieurs tentatives plantées, avant de me dire que je commence à les avoir comprises, et que ça vaut peut-être le coup que je tente la résolution en vidéo finalement. On doit tracer une boucle, qui passe par le centre de certaines cases, donc c'est des choses comme ceci, pour une boucle, bref, qui passe par le centre, ce n'est pas un contour comme ceci. Et on n'est pas obligé de passer par toutes les cases, d'ailleurs dans la pratique je crois que c'est impossible. Et ce qui se passe c'est que dans chaque région, elle doit passer exactement une fois. Ce qu'on entend par là, c'est qu'il n'est pas possible de faire quelque chose comme ceci, qui viendrait faire deux entrées et deux sorties dans une région. Il y a une seule entrée et une seule sortie pour une région donnée. Et dans une région donnée, ou bien la boucle passe par tous les soleils, ou bien elle passe par toutes les lunes. Donc on va imaginer que ça c'est le soleil et ça c'est la lune, ça me semble être une approximation raisonnable. Et ce qui veut dire que dans certains cas, il peut y avoir, dans le problème qui nous occupe, il pourrait y avoir un soleil et une lune. Par exemple, on pourrait imaginer ça, auquel cas on peut traverser comme ceci. Et on va emprunter ou bien tous les soleils, ou bien toutes les lunes. J'ai précisé ici, ou exclusif. Ce qui veut dire que dans la plupart des régions ici, c'est déjà décidé. Et puis on voit qu'il y a des cases qui sont vides au départ, mais en fait ces cases sont censées contenir une lune ou un soleil. Et c'est à nous, c'est à la personne qui résout, de reconstituer la composition de chaque case. Et à la fin, si j'arrive à le résoudre, j'irai saisir le code. Bref, allez, je me lance. Donc la première chose à faire, c'est que dans toutes les cases où il y a deux symboles identiques, je peux déjà relier les deux symboles, comme ceci. D'ailleurs, j'aurais même pu le faire en dehors de la vidéo. Alors ensuite, j'ai envie de dire que quand il y a un segment dans un coin, évidemment, ce segment va être prolongé comme ceci. Comme ça. Ici, j'ai donc une lune. Et là, il y a deux possibilités. Ou bien cette lune, je prolonge ici vers le soleil, ou bien je mets une deuxième lune ici, puis on verra après ce qui se passe. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des endroits où ça ne passe pas, par exemple ici. Et puis ici, ça ne va pas fermer la boucle. Donc ici, ça doit forcément continuer vers la lune. Et ici, ça n'ira pas vers le soleil. Parce que si je fais ça, je serai obligé de sortir à des endroits différents. Et il y aura deux entrées, deux sorties là-dedans. Donc ça, ça va vers le bas. Et maintenant, puisqu'ici c'est fermé, ici ça doit faire le coin. Et par conséquent, ça, c'est la lune. Et le chemin ne passera pas par cette lune. Donc le chemin continue ici. J'ai maintenant un coin à cet endroit-là. Et ici, ça ne va pas par là, puisque sinon ça ferait deux entrées, deux sorties dans cette région. Donc, en fait, cette lune n'est pas utilisée. Ce qui veut dire qu'ici, ça va tourner ou bien là ou bien là. En tout cas, ici. Ah, ben ici, ça ne peut pas tourner là. Parce que sinon, ça mettrait un soleil. Et il y aurait à la fois la lune et le soleil empruntés dans cette région, ce qui n'est pas permis. Donc ça tourne forcément vers le bas. Donc c'est fermé ici. Lui, il ne va pas vers le bas. Donc il n'y a pas ce segment, puisque ça fermerait la boucle. Lui, il ne peut pas aller par là, donc il va forcément par là. Ici, c'est la lune. Donc ici, c'est fermé. Maintenant, ou bien je continue avec la lune ici, ou bien je vais vers le soleil là. Ah oui, alors je voulais te préciser. À ce stade, le problème a une difficulté prévisionnelle d'une étoile. Donc ça devrait être assez facile, même si les tentatives précédentes ne vont pas dans ce sens. Et ça a été résolu quatre fois. Six fois en réalité. Ok, qu'est-ce que j'avais repéré pendant que j'avais blablaté ? Ici, ça ne peut pas aller du soleil vers le soleil, donc ça va du soleil vers la lune forcément. Donc j'ai un soleil ici. Qui ne va pas là ni là. Et là, ici, c'est forcé d'aller vers le bas, vers la lune. Et là, ici, ça ne peut pas continuer vers là, sinon on aurait deux entrées. Surtout, ça emprunterait un soleil et une lune en même temps, dans une région, donc ça va forcément vers le haut. Ça, ça ne peut pas aller par là, parce qu'il faudrait mettre un soleil et il y aurait deux entrées. Et puis là encore, il y aurait les deux symboles d'utiliser. Donc ça va par ici. C'est encore la lune. Ici, ça ne boucle pas, donc ça va comme ça. Donc j'ai le soleil ici. Parce que si ici, c'était la lune, j'aurais été obligé d'emprunter les deux. J'ai déjà une entrée et une sortie, donc ce soleil n'est pas utilisé. Donc ici, la boucle continue par là. Donc maintenant ici, ça ne peut plus monter. Donc c'est un soleil là. Et ici, ça continue comme ça. Voilà. Ici, ça ne peut pas vers le soleil, donc ça va vers la lune. Maintenant, ça ne peut pas être comme ça. Ça ne peut pas continuer tout droit, parce que sinon on va là et on ne peut plus se raccrocher à la lune. Donc il faut aller vers la lune ici, puis vers le soleil, puis ici vers la lune. Donc là, on a toute cette portion de boucle qui est déjà faite. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire maintenant ? Je pourrais faire ça. Ça a l'air de tenir la route. Ou bien ça, avec le soleil ici. Ça ne me semble pas évident de décider à ce stade. Ici, ça peut vraiment aller à droite ou à gauche. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans cette région ? Si ça tourne comme ceci. Donc j'aurai la lune ici. Ça ne peut pas être vers le soleil ici, parce qu'après je peux aller nulle part. Donc c'est forcément la lune ici, le soleil là. Et après, ça c'est une option. Ça, c'en est une aussi. Ah oui, mais non, ça c'est impossible. Parce que sinon, on ne passe jamais par là. À vrai dire, si je fais ça, je vais être obligé, au minimum, d'avoir la lune ici. Pour rejoindre par là, ou par là. Bon, pas évident. Ah, par contre, il y a une chose qui est certaine. Est-ce que ça, c'est possible ? Pour dire à quel point c'est certain. La question que je me pose, c'est par où on va sortir ici. Ça, ça a l'air d'être une option. Ah oui, mais non. Ah non, si, ça peut être une option comme ça. Ah ben non, si je fais ça. Si je fais ça, forcément, ben ici, je ne peux rien faire. Je n'ai aucun moyen d'aller dans cette région. Et alors, la question, c'est, est-ce que cette hypothèse-là mène forcément à ce scénario ? Parce qu'il faut forcément passer quelque part par là, donc il va forcément falloir passer comme ceci. Et le seul moyen de rejoindre, c'est de faire ça. Donc oui, c'est vraiment ce que j'ai dessiné. Si je mets un rond ici, si je mets un soleil ici, ça ne marche pas, je ne peux plus aller plus loin. Et si je vais par là, je n'ai aucun moyen de passer par cette région. Donc c'est sûr, je ne peux pas passer par là. Et alors ? Donc ça veut dire que... Je crois que ça, c'est impossible aussi. Parce que si je fais ça, il n'y a aucun moyen d'aller par là sans faire une boucle. En gros, c'est comme ça. Donc c'est forcément comme ça. Puis comme ça, puis comme ça. Encore une fois, je ne peux pas aller vers le soleil ici. Sinon, je ne peux aller nulle part ensuite. Donc ça va remonter comme ça. Ici, c'est le soleil, soleil. Et ici, la lune. Ici, la lune. Ici, la terre. Oui, c'était ridicule. Donc maintenant, pour arriver là-dedans, c'est forcément par là. Il reste la question de voir si on continue par ici. Ah non, si je continue par ici. Je vais dessiner. Si je continue par ici. Forcément ici, je vais arriver sur la lune. Et là, je n'ai nulle part où aller. Donc c'est forcément le soleil ici. Je rejoins par là et par là. Et comme ceci, par là. Bon, ben on y est presque. Il va falloir trouver un moyen de visiter tout ça. Alors, je crois que je trouve un moyen. Ça va être... Soleil, lune, lune. Soleil, soleil. Hop, 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 hop. Donc ça, ça marche. Ce qui est suffisant si on résout en temps limité. Mais moi, évidemment, je veux une démonstration. Déjà, ce qui est intéressant, c'est qu'ici, la boucle ne passera pas par cette case. Puisqu'il y a un seul accès possible. Donc la boucle ne passe pas par cette case. Donc la boucle va passer par cette case. Et forcément, ça va descendre ici. Parce que si ça ne descend pas ici, la seule manière d'utiliser cette région, ça va être de faire ça. Et on va avoir une boucle indépendante. Donc il va y avoir un segment comme ça. Si j'essaye de faire ça, ça fait ceci, lune. Non, mais surtout, ça ne peut pas aller en dessous. Donc ça, ce n'est pas possible. Il faut forcément passer quelque part là-dedans. Donc soit comme ça, soit comme ça. Et de toute façon, d'une manière ou d'une autre, on passe par cette case et on est obligé de sortir par là. Donc ici, j'ai deux fois le même symbole. Et puisqu'ici, ça va aller rejoindre ça, c'est forcément le soleil ici. Donc la lune ici, la lune ici, le soleil ici. La lune ici. Donc c'est par là. Donc j'ai ça. Et puis d'ici, donc c'est forcément le soleil. Donc je vais comme ça et comme ça. Et ça ferme la boucle. Bon. Donc c'est réputé facile, mais c'est peut-être juste que je manque d'entraînement. Bon, allez, je vais aller vérifier que j'ai le bon code. Ok, j'ai rentré le bon code. Je suis le septième à avoir résolu ce problème. C'est pas mal ce que Publiatine presque quotidiennement ces temps-ci. Ça me fait découvrir des formules de jeu assez sympathiques via des problèmes pas monstrueusement compliqués. et j'espère que ces problèmes-là vous intéressent aussi. J'ai jamais de message qui me dit « Waouh, il faut que tu fasses plus de logic puzzles, de gris logique, il faut que tu fasses plus de sudoku, il faut que tu fasses plus de calculs. » En fait, les seuls messages de ce genre que j'ai eus, c'est « Il faudrait faire plus de vidéos en anglais. » C'est le seul genre de message que j'ai eus à une époque. Bon, en tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt sur Sudocanar.